bonjour je termine un truc je suis en train de poser du coffrage perdu au niveau de la voûte vous vous rappelez la voûte de l'ancien garage qui va maintenant être un dressing ou plutôt pour l'instant un mini appartement en fait c'est le sujet d'aujourd'hui j'habite aujourd'hui dans un petit studio de 31 mètres carrés et en fait je trouve ça un peu un peu bête d'avoir une maison bulle en construction et de ne pas pouvoir y habiter donc j'ai prévu de venir ici terminer la voûte terminer cette voûte et faire un mini studio l'intérieur donc pour ça j'ai besoin d'un petit coup de main en fait l'idée c'est de bétonner toute la toute la courbe toute la paroi le puits de lumière l'intérieur éventuellement prolonger un petit peu derrière là je vais fermer donc prolonger derrière pareil il faudrait que je fasse une tranchée pour faire un grain voilà j'ai beaucoup de choses et tout seul j'arrive pas simplement tout seul j'arrive pas alors si vous avez un moment cet été quand vous voulez il faudrait deux trois personnes à chaque fois ça serait super ça avancerait mon seul problème c'est que j'ai pas de logement alors pour la bouffe je pense qu'on peut s'arranger tous ensemble à se faire des petits plats mais pour ce qui est de loger j'ai rien alors vous pouvez loger sur le terrain comment il s'appelle mathieu la fée je pense qu'il va le refaire par contre j'ai pas de toilettes alors je n'ai même pas installé toilettes sèches j'aurais pu vous me direz ça pourrait être aussi l'objet d'un travail installer les toilettes sèches et douche solaire au terrain c'est vrai que ce serait pas bête ça permettrait d'autres personnes de pouvoir venir me filer un coup de main mais principalement c'est le bétonnage le bétonnage alors on va pas le faire en pleine cania en pleine canicule on va attendre un petit peu que ça fasse un peu plus frais je pense qu'à partir de mi juillet il fait 40 degrés quoi tout à l'heure je vais repartir parce que je suis né de bonne heure mais à 10 heures 11 heures il est 9h30 il est 9h30 mais ça commence déjà à faire chaud mais là cet endroit là jusqu'à 10 heures je suis encore à l'ombre 10h30 donc en venant à 4 heures c'est cool on bosse bien quoi le soir après on peut revenir bon la terre est chaude le béton est chaud donc il fait plus chaud le soir que le matin le matin c'est frais c'est vachement bien ça il fait frais et 20 degrés mais on se rend compte qu'on est bien à 20 degrés donc quand on sera enterré c'est le but aussi bref j'ai besoin un petit coup de main pour du bétonnage juillet mi juillet jusqu'à fin septembre on va dire l'idée c'est de pouvoir venir habiter là avant la fin de l'année quoi j'avais dit que je le ferais au mois de mars c'était utopique mais avant de la fin d'année qu'absolument que j'ai de là là je suis dans un petit studio est vraiment sur un immeuble de cassos dès qu'il y en a un qui fait du barbecue en bas tout le monde se le prend une heure et demie du matin le voisin du bas il fait la fête le petit voisin le petit jeune aussi ouais bon bah ça va 5 minutes quoi donc voilà bétonnage la voûte et puis éventuellement la tranchée la tranchée sur 20 mètres 20 mètres et poser un drap ce qui permettra par la suite de pouvoir reboucher quand ça se sera bétonné on mettra notre notre bâche plastique bâche agricole et on pourra remplir de terre ça ça va être énorme 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 parce qu'après en remplissant terre on pourra travailler à hauteur pour la suite de la maison quoi voilà bon ben je vous remercie si vous voulez me contacter vous avez mon téléphone 06 60 15 92 47 par email c'est habitabule arrobas gmail.com je vous le mets dans la description et puis et puis c'est tout pour me contacter ou vous me laissez un commentaire si la vidéo vous a plu bon c'est pas une vraie vidéo technique ni rien mais si la vidéo vous a plu vous pouvez la partager et puis surtout vous abonner à la chaîne youtube voilà j'attends votre appel merci beaucoup ciao ciao je continue je continue donc là j'attache du coffrage perdu en attendant de recevoir je vais certainement recevoir bientôt là du un autre coffrage perdu celui avec le carton qui est vachement plus pratique quoi voilà toute la voûte là tout ça la fraîche je vais faire que je bétonne tout ça voilà l'idée c'est d'habiter là sur cette partie là il ya juste à bétonner là mais c'est un coin qui est difficile d'accès voilà là faut bétonner là hop 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 par au dessus puis il faut bétonner l'intérieur il faut aller un petit peu derrière il ya un petit peu de boulot là faudrait bétonner là un peu cette partie là si on pouvait bétonner ça et ça ce serait top je suis vrai ici vous vous rappelez j'avais commencé à bétonner avec mathieu et anthony voilà cette partie là là faire de l'autre côté maintenant et là il faut remettre une couche une ou deux couches là enlever toute cette merde là pour pouvoir après finir le mur finir le mur et puis commencer à remettre de la terre avant l'hiver voilà il s'agit de bétonner tout ça là 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 ça là hop ici là la jointure entre les deux et commencer là et puis bétonner derrière là mais j'ai déjà bien commencé il ya une couche à rajouter c'est tout donc derrière il n'y a pas grand chose voyez je l'ai déjà fait donc si on pouvait aller un peu plus loin ce serait top là faudra fermer il faudra fermer là ça je le ferai et puis surtout l'intérieur quoi l'intérieur en haut là en hauteur c'est un peu chiant il puis de lumière à 3 4 à 3 4 ça irait très vite quoi c'est fini